Sous-titrage Société Radio-Canada Merci aux cousins français, les amis européens, tous les autres, mes compatriotes québécois, mes amis canadiens et ceux de partout, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant. C'est la grande réunion des grands et des gros bonnets à Davos en ce moment. Je vais peut-être même terminer ou peut-être sur le point de se terminer. Et apparemment, tous les médias nous rapportent, et le Wall Street Journal, que l'humeur est très sombre, alors que de nombreux PDG s'interrogent sur l'avenir de l'économie. Et on va aller voir plusieurs médias et grands titres là-dessus. Pendant des années, ce monde-là en menait très large, puis il en menait toujours très large. D'ailleurs, ma question est la suivante. Comment se fait-il qu'on permet à ces gens de Davos qui vont aussi au Forum économique mondial, c'est le même monde, et à ceux qui contrôlent les banques, c'est le même monde, ceux qui contrôlent l'économie, les infrastructures du monde entier, c'est le même monde. Comment ça se fait qu'on leur a permis de contrôler nos gouvernements? Ces gens-là ne sont pas élus. Et probablement que si ces gens-là se présentaient aux élections, il n'y a personne qui voterait pour eux. Et c'est eux qui ont tout le pouvoir entre les mains. Et ils nous le disent eux-mêmes, Clanchois en tête, cet individu du Forum économique mondial, dont tout le monde a entendu parler, infâme personnage s'il en est un, qu'ils ont pénétré tous les gouvernements. Moi, je veux savoir comment ça a pu être possible qu'il y ait eu un transfert du pouvoir du peuple, disons, de ce qu'on appelle la pseudo-démocratie, qui n'est plus une démocratie, qui est rendue un régime totalitaire, géré et administré par ces gens-là, via des marionnettes dans nos gouvernements. Et c'est pour ça que tous les partis politiques se ressemblent, et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'accomplit. Même quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme Donald Trump, qui a provoqué un tremblement de terre majeur en étant élu, mais qui n'a rien à accomplir vraiment, parce que la structure du gouvernement est tellement puissante, l'État est tellement puissant, les fonctionnaires sont tellement puissants, les employés de l'État qu'on a embauchés au fil des années, que ce soit en France, au Québec ou alors, sont tous des gauchistes, des gauchistoïdes, comme je les appelle. Il n'y a rien qui peut avancer, tout est bloqué. Même si tu as un outsider qui vient, il va te donner un, comme on dit en anglais, un side-show, un show de boucan. Mais il n'y a rien qui va être accompli. L'agenda de ceux qui sont là, les grands de ce monde, qui ont pénétré tous nos gouvernements, avancent toujours et toujours. Et ceux qui souffrent, toujours et toujours, c'est le petit monde. L'élite, c'est bien rare que ça va souffrir. C'est bien rare que tu vas voir quelqu'un en couette d'une rue, en train de quémander. C'est bien rare que tu vas voir un mendiant qui vient de l'élite. Personnellement, je ne l'ai jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas vraiment. On va aller écouter Claude Schwab qui nous dit « We penetrate all the government! » Claude Schwab avec son accent, son zzzz. « We penetrate the, zzzz, 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 zzzz. » On devrait trouver quelque chose. Entre autres, le gouvernement canadien. Bon, on va aller juste écouter sur le gouvernement canadien. On va aller voir si on peut trouver quelque chose. Parce que vous savez qu'on fait exprès du côté de ces gens-là pour nous cacher les vraies choses. Mais je pense qu'on va peut-être avoir, et voilà, peut-être ici. Donc même Poutine et Angela Merkel ont tous été des jeunes leaders qui sont passés par le Forum économique mondial, nous dit Clash Schwartz. But what we are very proud of now is the young generation like Prime Minister Trudeau. Non, il dit, on est très fiers de nos jeunes générations de leaders. Prime Minister Trudeau, le Premier ministre Trudeau. Le président de l'Argentine and so on. Et encore plus. Donc hier j'étais une réception qui était à l'honneur ou pour Monsieur Trudeau, organisée par Monsieur Trudeau, c'est difficile de comprendre. Donc il dit presque la moitié de son cabinet, c'est eux autres qui les a formés ou qui les a placés là. So, we penetrate the cabinet, nous dit. Donc, à Davos, l'humeur est sombre alors que de nombreux PDG s'interrogent sur l'avenir de l'économie. Les chefs d'entreprise du Forum économique mondial s'inquiètent d'une éventuelle récession. Même si certains voient des raisons d'être optimistes. La fin de l'ère de l'argent gratuit a refroidi l'ère des montagnes suisses. Les chefs d'entreprise et les économistes réunis ici cette semaine pour l'événement annuel du Forum économique mondial disent qu'ils voient le monde secoué par l'inflation et les taux d'intérêt élevés que les banques centrales ont imposés pour la combattre et la menace de récession, alors que ces taux étouffent au moins certaines ou certaines demandes. Cela conduit certaines des plus grandes entreprises du monde à retenir leur souffle et leurs dépenses avant une année incertaine. La question qu'ils se posent est de savoir si la hausse de l'inflation déclenchée en partie par le conflit en Europe a atteint son maximum. Cela pourrait, comme l'espèrent certains chefs d'entreprise, présager un atterrissage économique en douceur. Alternativement, une haute hausse des taux d'intérêt pourrait entraîner un ralentissement plus prolongé. On sait que ça s'en vient des hauts. Encore plus d'hausse d'intérêt. De nombreuses entreprises réduisent leurs coûts et dans certains cas, des emplois. Donc, on nous dit que l'ambiance est sombre, a déclaré Nick Stuber, PDG du cabinet du conseil Oliver Wyman Group. Donc, on le voit, ça va plus ou moins bien du côté économique. Que les États-Unis plongent dans une récession cette année reste une question ouverte, selon de nombreux chefs d'entreprise. On le sait, l'activité est au plus bas, les pertes d'emploi commencent à s'accumuler, l'inflation fait des dommages. Et je ne pense pas qu'on puisse prétendre qu'on n'est pas en récession. Maintenant, le Washington Post nous dit que la mondialisation est assiégée. Ça, c'est quand même très important. Il y a dix ans, les courtiers politiques et les gros bonnets des entreprises se sont réunis ici dans les Alpes-Suisses, sous un thème optimiste. C'est à l'heure du dynamisme résilient, ont déclaré les organisateurs de la réunion 2013 du Forum économique mondial. Après les déboires de la crise financière, ont-ils expliqué, le monde se trouvait désormais dans une phase post-crise. Il incombait aux élites réunies à Davos d'inaugurer de nouvelles formes au service de la durabilité. Comment se fait-il qu'on s'en remet là? Encore, voyez-vous, on s'en remet à ces gens-là pour établir un agenda mondial. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé avec les partis politiques, les politiciens. C'est eux qui devraient imposer et devraient représenter ce que la population veut avoir comme système et comme politique, et non pas l'inverse. Là, c'est l'inverse, c'est le monde à l'envers. On est dans le totalitarisme mondial depuis un bon bout de temps, et c'est comme ça que tu peux le voir, et c'est comme ça que tu peux le comprendre. Moi, je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé quand ça s'est produit, mais il y a eu une fracture, il y a eu un moment où tous nos politiciens sont devenus des marionnettes de ces gens-là puissants, et c'est eux qui établissent les agendas. C'est du monde qui ne sont pas émis, des gens qui n'ont aucun, aucun fondement de moralité, qui sont sans scrupules, où il n'y a rien qui est réfléchi, il n'y a rien qui est basé sur aucune rationalité, et on s'en va là-dedans. Et là, ces gens-là sont encore en train, et c'est eux qui sont toujours responsables de tous les échecs, de tous les programmes, et de toutes les politiques des 30-40 dernières années. Et on continue à s'en remettre à ces gens-là. Ils te le disent ici. Il incombait aux élites réunies à Davos d'inaugurer de nouvelles réformes au service de la durabilité et de la compétitivité économique. Non. Qui puise dans le dogme libéral qui a longtemps tendu ses travaux, où le désir de faire le bien n'a pas besoin d'être, de nuire aux marges bénéficiaires. Dix ans plus tard, il semble y avoir moins d'optimisme. Au lieu d'un moment d'après-crise, il est plus courant de parler d'une permacrise. Oh! D'un monde sous une cascade de calamités sans fin, guerres, catastrophes climatiques, chaos des prix de l'énergie, inflation, épidémie de faim et de maladies. Ça, c'est le résultat de tout leur agenda, puis de toute leur politique. C'est comme, ils me font tellement rire quand tu t'en vas, quand vraiment, il y a encore du monde qui fonctionne, mais regardez les émissions à la télé d'analyse politique où ils t'amènent des spécialistes qui t'ont envoyé en guerre contre l'Irak sous des faux prétextes, des mensonges. Ils t'ont envoyé envahir l'Afghanistan pour des faux prétextes encore là, où ils ont créé le chaos pendant 20 ans. Puis, c'est eux qui t'ont envoyé là, dans le temps, ils disaient, non, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Et là, après la débâcle américaine et mondiale des alliés face à l'Afghanistan, quand ils ont quitté en courant, en fuite, c'était complètement, ça n'avait pas de sens ce qui est arrivé là. Il n'y a personne qui a questionné ça, pas un journaliste, pas un média, pas un politicien, sauf Donald Trump, comme d'habitude. Et, ils réinvitent les mêmes experts pour expliquer ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Moi, je ne sais pas, mais à un moment donné, ces experts-là devraient être relégués aux oubliettes. Donc, on parle encore de récession, on parle de tous les conflits, puis on nous dit que, naturellement, leur plan pour contrôler le monde en paix sans être dérangé, ça a l'air de moins bien aller qu'avant, la mondialisation, parce que c'est un échec total, la mondialisation, parce que ça n'a réglé aucun problème que ça devait régler, comme les iniquités, la famine, la misère. On est encore dans plus de famines dans les pays déjà assiégés par la pauvreté, plus d'iniquités, plus d'injustices, plus de totalitarisme. Et là, ces gens-là sont pris avec des crises permanentes, des mouvements populistes qu'on essaye d'étouffer, mais dans le fond, ce qu'on qualifie de mouvements populistes, c'est la volonté du peuple. À la limite, là, ce n'est pas ça, la démocratie. Ce n'est pas de nous imposer des agendas décidés par les maîtres de ce monde. Non. C'est eux qui devraient être à notre service et nos politiciens devraient mettre en place le genre de politique qu'on veut dans nos pays, le genre d'agenda qu'on veut et le genre de programme qu'on veut. Mais c'est tout l'inverse. C'est vraiment « wow ». Tout ça, c'est mis au jour, comme je viens de le faire. Il y en a plein d'autres qui le font. Chacun a sa façon. C'est important d'essayer de mettre ça en lumière, mais chacun le fait de sa façon. Et c'est bien correct. Mais je veux dire une chose, c'est le monde vraiment à l'envers. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on vit un totalitarisme global à cause de ce système-là. Sous-titrage Société Radio-Canada